... Bonjour, connaissez-vous l'opéra ? Non. Connaissez-vous l'opéra ? Non. Connaissez-vous l'opéra de Reims ? Vaguement, je suis pas allé souvent. Connaissez-vous l'opéra de Reims ? Non, je sais pas où il est. Qu'est-ce que l'opéra ? C'est le cinéma qui se trouve juste à côté. Je sais où il est situé, mais moi je ne connais pas vraiment très bien l'opéra, je vois le monument. Est-ce que vous connaissez l'opéra de Reims ? Oui, je connais. C'est ce qu'il y a juste derrière moi, non ? L'opéra de Reims, bah oui, il est très bien situé en plein centre-ville, on peut pas le rater, mais c'est vrai que j'y suis jamais allée pour l'instant. L'opéra, oui, j'y vais, de temps en temps. Aimez-vous ça ? Oui, beaucoup. Pour vous, c'est quoi l'opéra ? Ce sont des jolies pièces et souvent j'aime bien les danseurs et les danseuses classiques. Qu'est-ce que c'est pour moi l'opéra ? Un spectacle ? Pour moi, c'est en sorte d'art. C'est un endroit convivial où on peut voir des spectacles. L'opéra, c'est un espace culturel où on peut aller voir des spectacles, où on peut aller voir de l'opéra, mais aussi du cinéma et du théâtre. Des lectures, enfin, des ballets de temps en temps. C'est très instructif, mais j'aime bien moi. Envie d'écouter de la musique ? Envie de voir de la danse ? Envie d'écouter du chant lyrique ? Envie de voir du théâtre ? Envie de voir de l'opéra ? Tout ça, c'est dans la salle de l'opéra. Allez, on y va ! Bienvenue à l'opéra de Raph. Suivez-nous ! On peut aussi accéder par cet autre escalier au parterre et aux trois balcons. Ici, on fait des spectacles. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On passe à l'acte 2. Ici, c'est le petit théâtre. Mais il ne faut pas faire trop de bruit, ils sont appelés dans la pétition. Il y a une salle à droite. Allez, on recommence. 5, 6, 7 et 8. Ici, nous sommes devant un opérabus. Pour vous montrer que l'opéra, ce n'est pas toujours dans un bâtiment fixe et qu'il se déplace pour le public. Que le spectacle commence. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Pourquoi avez-vous choisi de faire dans un bus plutôt que dans un opéra ? Alors, en fait, l'opérabus, ce qui est très bien, c'est que tu vois, là, on est place d'air long. Donc, au lieu d'être dans l'institution, qu'est l'opéra, on vient voir le public qui n'a pas l'habitude de venir à l'opéra, qui ne connaît pas le lieu. Et on vient au milieu du public. Est-ce que vous avez fait des cours de chant quand vous étiez plus jeune ? Alors, il faut absolument. On ne peut pas chanter de manière lyrique si on n'a pas travaillé avant. C'est comme les musiciens, c'est comme les instrumentistes. Donc, on travaille pendant au moins dix ans dans un conservatoire ou en cours particulier. Donc, tu vois, c'est très long pour pouvoir chanter comme ça. C'est très long pour pouvoir chanter. Sous-titrage ST' 501 ...